Pierre, de droite ou de gauche ? One Piece ! Allez, j'adore ! One Piece de gauche, mec ! Est-ce que t'as vu les personnages de One Piece ? T'as carrément des hommes poissons, mon gars. On n'est même plus dans le transracial, on est dans le trans-espèce. Puis t'as vu la gueule du boss des hommes poissons ? On dirait qu'Emeric Caron a réalisé son rêve, il a Ken un mérou. Bon, est-ce qu'on parle du style de Luffy ? Claquettes, pantacourt, chemise rouge, chapeau de paille. T'as, on dirait un député LFI qui se fait béger pour aller à l'Assemblée Nationale. Regarde l'équipage de Luffy, mon gars. Il y a deux filles, des mecs, un noir, des blancs, des grands, des petits, un mort, un animal. Mon gars, c'est plus un équipage, mec. C'est la photo de campagne d'un mélanchoniste qui se présente au municipal, mec. J'aurais plutôt utilisé l'exemple du poster d'UNESCO. Ah, ou une pub Benetton des années 80. Une pub Benetton des années 80, ouais. Ça marche aussi. Et puis, alors, est-ce qu'on parle de Luffy, mec ? Le héros principal, c'est un mec qui est pirate, mais qui coule quand il va dans l'eau. Le gars ne peut pas nager. Il n'est absolument pas fait pour être pirate. Il est aussi peu fait pour être pirate que Philippe Poutou est fait pour se présenter au présidentiel, mec. Il ne peut pas. Philippe, tu es beaucoup trop gentil. Tu n'es pas fait pour ça. Philippe Poutou, on dirait qu'il a mangé le fruit du démon de la gentillesse. Oh, c'est trop mignon. Il a mangé le fruit du Poutou. Il a mangé le fruit du Poutou. C'est vrai qu'il est toujours mignon avec son petit polo. Il est trop mignon. Philippe Poutou, s'il se fait siffler, comme Macron, il se met en position fœtus, mec. Et il pleure pendant deux semaines, mon gars. Il va se faire un petit pote au feu. En tout cas, on lui fait des petits poutous. Un poutou feu ? Un poutou feu ? Oh, mon Dieu ! Elle était bonne ! Ah, un poutou feu ! Bien sûr qu'elle était bonne. J'ai cru que tu la validais pas. Je ne suis pas opposé d'un jeu de mots. Quand ils sont bons, moi, je les valide. Un poutou feu, quand même. C'est un peu l'ipoutou, quand même, le Pokémon. C'est un poutou feu, mais tout doux. Pour moi, One Piece, c'est absolument clairement de droite. Déjà, je crois qu'ils ont vendu combien ? Plus de 500 millions d'exemplaires. Oh, fascinant. Tu sais, c'est l'histoire de gens qui cherchent un trésor. Le trésor, c'est que tu achètes le bouquin. Il est sous tes yeux. Non, mais la thune, elle est absolument là. Le One Piece, c'est un fantasme. Faire croire à des milliers de pauvres qui peuvent devenir riches facilement. C'est, on dirait, la start-up nation. Gold D. Rogers, c'est Macron, en fait, quelque part. Qui a lancé le truc. Ce que je trouve très de droite dans le manga, c'est que, surtout dans l'animé, au fur et à mesure des épisodes, qu'est-ce qui se passe ? Les mecs deviennent de plus en plus forts. Et les femmes, juste leur sein grossisse, en fait. C'est vrai, tu vois, Nami Robin, il a été écrit par Darmanin, ce manga, ou quoi ? C'est tellement du male gaze à puissance mille. Et ce qui me fait vraiment dire que c'est de droite, c'est qu'à chaque fois que tu crois que l'histoire va finir, il te rajoute un arc. Tu sais, il te rajoute un arc, un arc, un nouvel arc, un nouvel arc. On dirait les manœuvres de la droite pour le départ de l'âge à la retraite. On dirait qu'il va y avoir l'arc départ à la retraite, en fait. Ça ne finira jamais au bout d'un moment. Non, non, mais vous croyez que c'est... Mais non, pas du tout, 75, 75. On reprend. Mec, un truc qui finira jamais et qui s'allonge au fur et à mesure. De droite, One Piece de droite. Pas mal.